Anna Pastore, vous êtes la directrice de l'Institut culturel à Lyon. Vous entamez votre deuxième année et je vous trouve là au siège de l'Institut culturel italien que vous partagez avec le Goethe Institut, mais on y reviendra. Pour cette année 2019-2020, quels sont vos objectifs ? Les objectifs restent encore la diffusion de la langue de la culture italienne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en essayant de mettre en place les partenariats avec les universités, les départements, les écoles où on apprend l'italien. Il y a beaucoup d'écoliers, d'étudiants, de collégiens, lycéens qui se mettent à l'italien et nous on les accueille ici lors de nos activités ou pour lire un beau livre récent italien de poésie, de théâtre, de narrative, de littérature. Alors, outre ce qui se passe ici au 18 rue François-Dauphin, dans le deuxième arrondissement de Lyon, tout près de la place Bellecour, vous évoquiez justement votre rayonnement OV1-Rhône-Alpes. On sait qu'il y avait un institut culturel à Rhône-Alpes, il y avait aussi une présence italienne à Chambéry. Alors, comment est-ce que vous intervenez pour le reste de la région Rhône-Alpes ? Notre activité aussi dans le sens de l'objectif de collaborer, de la collaboration, de la coopération culturelle avec la France, avec cette région. Nous accueillons normalement les demandes, les propositions de partenariat de la part des institutions, donc les institutions comme le festival, le théâtre, le cinéma, les universités, le centre, disons, public, non pas privé, qui ont des activités à proposer et qui demandent notre partenariat. Et nous, si on assume, si on partage la valeur de l'opération, on y travaille bien à l'avance et on essaie de collaborer, de contribuer pour, notamment, ou le défraiement des cachets ou des hospitalités pour inviter des personnes d'Italie, des Italiens, forcément. Il faut y avoir toujours le côté italien de toute la manifestation. C'est comme ça que vous êtes en partenariat avec le Festival du cinéma italien d'Annecy ? Par exemple, oui, Annecy. Ou de Montélimar ? On est en collaboration et nous demande un partenariat, Montélimar, mais aussi Grenoble, aussi Chambéry, et Annecy, en ce qui concerne une partie, un budget qui est destiné à couvrir des frais sans remboursement, mais en défrayant, en payant des factures directes par rapport à l'hospitalité, au voyage ou à la communication. Ultime question. Alors, on évoquait qu'effectivement, vous partagez vos locaux avec le Goethe-Institut, qui vous a appelé. On sait que l'Allemagne, l'Italie, fait partie des six pays fondateurs de l'Europe. Comment est-ce que vous participez, justement, à cette diffusion un petit peu de cet être européen ? On est bien contents d'être les deux pays ici, dans une cellule européenne à Lyon. On est en collaboration avec les autres institutions tendues vers l'Europe. On réalise des activités en commun avec d'autres pays, consulats ou instituts culturels, comme Amoëch, Cervantes, Alliance française ou Pologne et Roumanie, pour réaliser des activités qui ont l'Europe, la commune appartenance et les valeurs culturelles à partager par des cycles de cinéma ou des conférences ou des expositions. Et pour cela, on est constitué sous forme de cluster unique à Lyon, 6-7 pays, pour un programme en commun et que nous réalisons aussi grâce à l'ouverture de nos... Comme par exemple, demain, après-demain, il y aura le vendredi 13 septembre, il y aura la journée porte ouverte que nous faisons en contemporain avec l'Institut Goethe. Et on attire et on partage. On a aussi des petites manifestations en commun lors des fêtes ou des projections ou d'expos en commun. Ultime question. Aujourd'hui, la Commission européenne est en train de se renouveler, mais on a senti lors des élections de mai dernier qu'il y a quand même un recul de la population européenne des Français vis-à-vis de l'Europe. Alors est-ce que la culture peut aider justement à faire progresser cette appartenance commune ? La culture fait progresser même tout, pas seulement l'appartenance commune et la culture n'a pas de limite. S'il s'agit ici en France de parler, de diffuser la culture, d'accord, nous on est la culture italienne qu'on diffuse, mais toujours avec des points en commun, quelque chose qui se croise toujours avec la France, mais aussi avec les autres pays. La culture est une valeur qui n'a pas de pays. Et s'il s'agit de permettre à l'idée commune européenne de progresser, de diffuser, je crois que la culture est un des moyens, mais un des moyens.